Une année de contrat ? A contract year ! C'est quoi une contractière ? C'est l'année où tu dois tout exposer niveau statistique, niveau de jeu en général, te défoncer pour aller pécho le pactole ! On va parler dollars ! Ils sont prêts ? On s'installe peinard en vous faisant la bise ? Petit apéro spécial contractière ! Quoi ? On va parler du mois de juillet alors qu'on est quasiment en décembre ? Ça n'a pas de sens ! Bien sûr que si ! Il y a des joueurs là, ils y pensent déjà au mois de juillet je te le dis moi ! Parce qu'il y a des copains qui ont démarré la saison en disant Hop 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 ! Comment ça ? Attends je peux renégocier un deal là, le 1er juillet à minuit une ! Le salarié cap va augmenter ? Hein dis donc regarde moi ça ! Et donc tout à fait, donc forcément on a fait une petite liste ! Ouais ! On a fait une liste de joueurs, comme vous le savez cet été, gros marché des agents libres qui va s'ouvrir et qu'on suivra en direct avec vous ! Mais il y a des joueurs qui sont en train de cartonner pour aller chercher un gros deal ! On va mentionner ces gars là ! Il y en a d'autres aussi qui sont un peu moins bien en ce moment et qui pourraient galérer à chercher un nouveau contrat ! Tout ça avec au milieu, pour que vous ayez toutes les infos, une trade deadline début février le 7 je crois ! Qui peut jouer ! Parce que le fait que tu es un mec en contractière, ça peut te donner soit envie de lui proposer la blinde, soit envie de le trader ! Tout à fait ! En tant que GM je veux dire ! Et puis parfois tu peux avoir des circuits contraires ! Par exemple, des joueurs qui sont hyper bien au niveau statistique, mais c'est parce qu'il est bien qu'on va le transférer ! Parce que tu récupères beaucoup plus en échange ! Il est au top quoi ! Il est au top de son niveau ! Et donc là il y a des joueurs par contre qu'on va exclure de notre vidéo du jour, c'est-à-dire en termes de lignes, de critères ! Oui ! C'est les rookies qui seront éligibles à l'extension ! Tous les copains qui n'ont pas pris, donc les copains qui étaient à peu près dans la cuvée de Carleton Town ! Ce ne sont pas de vrais agents libres ! Ce ne sont pas des vrais agents libres ! C'est-à-dire qu'on respecte Porzingis, mais on en parlera plus tard ! On respecte Théréo Rosière ! Plus tard Théréo Bré ! Willy Kohlerstein ! Willy Kohlerstein évidemment ! D'Angelo Russell ! Evidemment tous ces copains-là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en parler jusqu'en juillet ! Pas du tout ! Non, non ! Ce n'est pas dans cette vidéo-là ! Là, Boston tout à fait ! On sait que sur Théréo Rosière, ça va bien bien s'exciter ! Hashtag Danny Ainge ! Autour du 7 février ! Non, nous, là, on va s'intéresser aux vrais agents libres ! C'est-à-dire, soit des mecs contra-vétérans, il se finit là en juillet ! Soit des mecs qui ont des options vraiment... Soit des mecs qui ont des player options genre... C'est pas sûr qu'ils les prennent ! Ils ont signé le contrat sur vraiment l'ancien bail quoi ! C'est clair ! Où on disait quoi ? La dernière année, elle a 15 millions ! C'est un mec qui... Attention ! Il attend fin juin pour dire non, je ne la prends pas ! Voilà ! C'est juste comme ça, c'est protocolaire, c'est administratif ! C'est sûr, je prends le risque sur le marché ! Tout à fait ! J'annonce les 6 ! Et on va se les répartir ! Donc on ouvre bien les oreilles ! On vous attend évidemment avec commentaire ! On se les ping-pong non ? Ou tu veux les annoncer d'abord ? On se les ping-pong ! C'est plus marrant comme ça les gens ils ont le suspense ! Vas-y ! Tu commences ? Ah tu veux que je commence ? Allez, bah vu ce que tu fais le malin ! Vas-y ! Je commence par un garçon qui ne va clairement pas lever sa player option ! Clairement pas ! C'est Chris Middleton ! Combien il gagne Alex cette saison ? Chris Middleton gagne 13 millions cette saison ! Et a une player option à 13 millions également ! Chris Middleton ne va pas lever cette option ! C'est une certitude ! Ou alors vraiment je serais bluffé ! Il faudrait vraiment qu'il m'explique pourquoi ! Ça n'a aucun sens ! Chris Middleton va, sauf gros coup de Trafalgar, sauf énorme blessure ou quoi, va débarquer fin juin, début juillet prochain sur le marché des agents libres et il va y avoir plusieurs franchises qui vont être ok pour lui mettre plus que 13 millions par an sur la table ! C'est sûr et certain ! Il n'est même pas impossible du tout que les bugs disent « Attends, combien tu veux ? D'accord ! Voilà, merci, 1er juillet c'est réglé ! » Oui ! Ça dépend de combien il demande en fait ! Il ne va peut-être pas demander le max ! Il ne va pas exagérer quand même ! Il n'y a pas dans les max ! Mais quand tu regardes les ailiers dans la ligue ! Zach Lavin à 20 millions par saison ! Aaron Gordon, 20 millions par saison ! Bradley Bill, 23 millions la saison ! Nicolas Baton, 25 millions ! Chandler Parsons, 25 millions ! Non, ça va ! Chris Middleton vaut 20 millions tous les jours ! Oui ! À cette échelle-là ! D'ailleurs il sera peut-être All-Star quand on regardera la vidéo dans deux mois ! 19 points, 5 rebonds, 4 passes, 42% de loin ! Il joue dans une équipe qui joue très bien en plus ! C'est une équipe élite de l'Est ! T'es le bras droit de Yanis ! Exactement ! T'es le lieutenant, le bras droit de Yanis Antetokounmpo ! Candide à MVP ! Quoi ? Top 5 joueur NBA aujourd'hui ! Il commence à causer vraiment ! Après il faudrait faire des hiérarchies précises mais il est là vraiment ! Il cause ! Yanis ! T'es le lieutenant parfait d'un mec qui a envie de cartonner à l'Est ! T'es un joueur parfait pour le système Benazolzer ! Incroyable en isolation ! Incroyable en isolation ! Il rentre ses tirs, il défend, il peut jouer vite, il peut jouer demi-terrain ! Vas-y ! Il peut défendre D2, D3, D4, D4 ! Enfin voilà ! Non ! Chris Middleton ne va pas prendre ses 13 millions ! Non ! Il va arriver sur le marché des transferts et il va regarder un peu qui lui donne 20 millions et plus ! C'est ça ! Sur au moins 3 ans ! Minimum ! C'est ça ! Il n'a pas taffé toute sa vie pour en arriver à un contrat d'un an ! Je rappelle que Chris Middleton a été échangé contre Brandon Jennings ! Voilà ! Et produit formé à Milwaukee en bien ! C'est à dire qu'ils ont réussi à le faire monter step by step ! Maintenant le point qui est intéressant avec le dossier Middleton, après ça date de cet été un petit peu et du printemps, c'est que Peut-être qu'il n'y avait pas eu Benelhozer depuis les nouveaux management ! Mais beaucoup beaucoup de monde pense que plus qu'une question de thunes, il a envie d'aller ailleurs qu'à Milwaukee ! Beaucoup ! Qui a été mentionné par les acclos, par les copains US Insider à droite à gauche ! Et qu'il soit plutôt, même s'il aime bien gagner etc. Il a peut-être envie plutôt d'une autre adresse en fait ! Mais peut-être que ça, pour moi, ça c'est tout à fait possible ! Mais pour moi ça change strictement rien à mon raisonnement ! Il prendra pas sa player option et il y aura des équipes qui lui donneront 20 millions et plus ! Tout à fait mais après on ne parle pas que son salaire, on a aussi besoin de savoir où il va aller ! Ah bah il ira où il voudra ! Déjà il y aura pas mal de gens qui seront intéressés ! Si Chris Middleton est sur le marché et que tu peux choper Chris Middleton, je vais dire allez je vais être large entre 18 et 23 et 24 millions par an ! Tu as du monde qui va lui proposer ! Tu as au moins 3-4 franchises ! Mais je ne sais pas s'il reste à Milwaukee ! Parce que là si tu vois le scénario, tu te dis attends Chris Middleton reste à Milwaukee ! Il va être All-Star si ça se trouve avec les Bucks ! Il faut se décider encore ! Il peut être All-Star avec les Bucks ! Les Bucks sont quand même très bien partis pour aller en play-off ! Il peut passer un premier tour de play-off ! Il faut voir ce qu'ils vont faire en play-off les pépères ! Bien sûr ! Parce que Yanis Antetokounmpo, il n'est pas là pour se faire fumer tous les ans au premier tour ! Là à mon avis il y en a marre ! Ça fait déjà deux années ! Deux fois je crois Yanis a perdu au premier tour déjà dans sa carrière ! Ouais même peut-être trois ! Deux ou trois fois ! Donc non ! Il faut voir aussi ! Imagine ! Imagine les Bucks va aller jusqu'en finale de conf ! Puis ça se bat bien et tout ! Peut-être Yanis va venir voir Middleton et va dire Gros ! Je vais aller voir le management avec toi ! Tu arrives à te les donner ! T'es 22 millions par an ! Et puis tu restes ! Tu vois ? C'est possible ! Yanis il a tout intérêt à faire ça ! Bud aussi ! Donc faut voir ! Dans la hiérarchie, Yanis est payé 25 millions la saison ? Ouais ! Un truc comme ça ! Donc déjà tu connais ton plafond financier à Memphis ! À Milwaukee ! À Milwaukee ! Non pas que je dise qu'il valait absolument ! Mais s'il y a quelqu'un qui propose 27 ! Ouais ! À Middleton ! Et bien on verra à ce moment-là ! On verra sur combien de saisons ce sera ! On verra quelle équipe ce sera ! Et quel genre de statut va être donné à Middleton ! Bien sûr ! Est-ce que Middleton faut vraiment... Est-ce que ce serait un cadeau à lui faire que de le mettre leader d'une franchise ? Non pas leader d'une franchise tu vois ! Mais déjà bien 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 payé ! Peut-être que Yanis peut accepter que Middleton pendant un an ou deux On va payer 2-3 millions de plus que lui ! Si je suis tout à fait... Franchement ! Oui tout à fait ! Faut voir peut-être Yanis ! Mais tu vois si je suis pas stressé ! Il aura 140 millions par saison ! Si je suis l'agent de Middleton et que je toque demain à la porte de Milwaukee Je fais attends il est payé combien d'autoporteur ? Ouais ! Direct ! Mais moi je suis l'agent d'Yanis et je suis Yanis ! Pendant 2-3 saisons il va être payé 2-3 millions de plus qu'à moi ! Mais par contre on va aller très loin ! Par contre vous êtes d'accord que c'est 350 millions sur deux ans quand Yanis il est libre ? Ouais ! Moi je suis Yanis je bois pas pourquoi je dis pas oui à ça ! Est-ce que Middleton restera Milwaukee ou pas ? Ce qui est sûr c'est qu'il va prendre une blinde donc félicitations déjà à lui ! Tout dépend des relations entre les deux en fait ! Comment ils se sentent entre eux ! Middleton ça c'est un dossier évidemment on touche du bois pour qu'il n'y ait pas de problème de santé ! Mais normalement Chris Middleton c'est... Voilà ! Je mentionne le point santé parce qu'il y a un an jour pour jour Des Marcus Cousines allait prendre le max ! T'as raison ! Toi tu prends qui ? Et bien si tu as pris Chris Middleton avec quoi je vais répondre tiens ! Je vais répondre avec Monsieur Nicolas Mirotic ! Parce que l'ami Mirotic RIP les fans des Bulls Qu'ils l'ont eu sur son début de carrière en NBA Il avait la beubard Il était ok, un peu irrégulier Il s'est pris un coup de tête épaulée genou-pied de Bobby Portis dans la gueule Il a fait merci j'aimerais aller ailleurs Direction à New Orleans Putain depuis un an C'est pas mal ! C'est lourd ! Ouais c'est pas mal ! Et je pense que Anthony Davis qui donc dessine beaucoup de show Trop l'élié fort moderne ! Trop l'élié fort moderne ! Trop l'élié fort moderne ! C'est trop parfait pour lui ! Et il a fait un début de saison fabuleux avant d'avoir 2-3 petits pépins Niko Mirotic il y a eu 20 millions sur 2 ans Il gagne 12 et demi cette année Et lui par contre n'a pas d'option Non, agent libre Niko Mirotic est agent libre là Et même si on voit sa gueule et on se dit qu'il peut avoir la trentaine Non, Mirotic il est encore jeune Ouais, il fait ce qu'il veut, il va où il veut Et donc il peut aller où il veut Et Mirotic, c'est ça Il peut être utilisé dans tellement de systèmes Je pense que lui sa priorité ça va être clairement de rester titulaire Je pense qu'il aime beaucoup ce qui se passe en Louisiane Il aime bien, il avait fait exprès de prendre le deal d'il y a 2 ans avec les Bulls Pour avoir cette flexibilité sur le marché des agents libres de 2019 Puisqu'il y a la hausse du cap Maintenant moi la question c'est plutôt C'est quoi le plafond salarial de Mirotic ? Combien tu peux payer un mec comme ça ? Parce que si tu regardes On parlait de Middleton avant, pour moi il vaut moins cher Mirotic Oui En valeur pure pour des franchises Alors je refais le coût de l'agent Si je suis l'agent de Mirotic Et que je toque à la porte d'Eldems et d'Eppels Il est payé combien Ryan Anderson ? 15 cette année 15 ? Cette année il a 15 Et il avait eu 20 les saisons d'avant ? Oui il a eu 20 mais là il a... Peut-être que j'exagère peut-être c'est 18 cette année Est-ce que tu peux demander 20 millions si tu es Nicolas Mirotic ? Tu peux les demander, mais est-ce que tu les auras ? Faut voir Est-ce que c'est un gars que tu payes à 20 millions ? Tu vois les Pélicans ils ont déjà le salaire d'Ojo Liddell, le salaire d'Anthony Davis Tu vois les Pélicans vont faire un truc Il y a un joueur dont on va parler en plus Mais Mirotic c'est un dossier hyper intéressant à suivre Parce que dans la NBA moderne, ultra rapide et space L'autre dans un système Dans la pace des Pélicans L'autre il est arrivé il a fait quoi ? J'ai feu vert pour shooter ? Eh je peux croquer ! Ah je peux croquer et tout Tout à fait, Mirotic sur son CV il a le sweep des Blazers Je veux dire il était là quoi Et en plus il a des passeurs autour de lui Et en plus il a le meilleur intérieur de la ligue Il n'y a pas de discussion Il a le meilleur intérieur de la ligue à côté de lui Donc il a des espaces de malade C'est ça Puisque tu es obligé de t'occuper d'Anthony Davis Tu n'as pas le choix Tu ne vas pas commencer à laisser Anthony Davis se balader dans ta requête Tu es obligé de laisser des espaces à Mirotic Oui A la différence du dossier Middleton J'ai l'impression que Nico pourrait vraiment 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 rester parce qu'il a envie Je crois qu'il est vraiment poteau avec les gars là Ils ont créé un vrai truc l'année dernière Quand il a été transféré On voyait ils ont perdu des Marcus Cousines en janvier Il est arrivé et il y a eu un espèce de truc qui s'est créé Et je pense tout à fait Et pour aller dans ton sens Je pense aussi que vu comment ça joue les Pélicans Vu comment ils s'éclatent Et vu que Mirotic ne va pas commencer à dire Je vais vous payer Anthony Davis 26 millions Bah oui mon pote c'est le meilleur joueur de la ligue quasiment Ou presque tu vois Tu vois genre voilà Non mais c'est vrai tu vois Donc ils ont des arguments pour lui dire Mec désolé Tu veux rester on comprend Tu gagnais que 12 et demi On peut te donner 14 et demi ou 15 Mais on peut pas te donner plus tu vois Voilà ou 15 sur deux ans Et puis on revient dans deux ans clin d'oeil clin d'oeil Ouais clin d'oeil clin d'oeil voilà exactement C'est possible ça Ils ont des arguments Bien plus qu'avec Middleton Bien sûr bien sûr Donc Mirotic faudra surveiller Parce que les fans des Bulls n'en peuvent plus A chaque fois qu'il met un 3 points Mais quelle métamorphose pour lui Depuis qu'il a été transféré en février dernier C'est super Franchement pour lui c'est top Joueur suivant monsieur Julius Randle Bah ouais les plays Julius Randle Bah ouais Julius Randle Donc c'est un garçon qui il a cette saison C'est pareil RIP les fans des Lakers Il gagne 8 millions et demi Et l'année prochaine il a une player option à 9 millions Alors Je me demande s'il va la prendre Middleton va pas prendre sa player option Alors Julius Randle il va genre Il va même pas la regarder sa player option Il va faire quoi pardon j'avais une player option Lol Tu vois genre c'est sûr que non Julius Randle avec son début de saison Avec son rôle en 25 On a un gars en 25 minutes Il rentre sur le terrain Il tourne à genre plus de 17 points Plus de 17 points Il doit être à 8 ou 9 rebonds Là il vient de nous coller un triple double contre les Spurs Genre en quoi en 25 minutes Pareil c'est 26 minutes Même pas 30 je crois En sortie de banc Il a une énergie Alors lui c'est pareil Pour jouer à côté d'Anthony Davis C'est pas mal hein Ouais et tout à fait Et quand il y a eu des soucis physiques avec Mirotic Randle il arrive dans le 5 Il finit les matchs Et là genre il y a trop d'activité Et puis dans l'NBA actuel il peut jouer pivot Il est un peu petit Non mais il peut L'activité elle est là Les rebonds sont là Et c'est pas une match facile pour le pivot adverse Non bien sûr C'est compliqué Mais en défense Ah en défense c'est compliqué Non mais tu vois quand Anthony Davis sort T'as une option comme ça T'es pas obligé de forcément mettre Jake Diallo Non mais c'est sûr Ou Jalil Okafor Enfin tu vois je les aime bien Mais bon Si c'est Jalil Okafor Jalil est dans leur roster Ouais c'est ça Bref Faut faire la figuration Donc Mais ça crée un bête de duel Entre Mirotic et Randle Au niveau de la future Tune à donner Mais le truc c'est que les pelicans Il leur faut les deux Et ils en ont pas trop Il leur faut les deux Donc il va falloir négocier Moi je suis d'accord avec Mirotic Moi je pense que Randle il peut se casser par contre Je suis d'accord pour dire Mirotic Tout ça gna 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 Ils vont lui faire son petit cocon Non Randle oui là il fait un Il a besoin d'amour et tout Randle franchement C'est une étape hôtel peut-être Eh Julius Randle Là tu me Quand je vais faire comme toi Là je vais faire de l'agent de Julius Randle Il va aller voir les pelicans Ou d'ailleurs plein d'autres franchises Il va leur dire Les gars Combien gagne Je sais pas Je sais pas J'ai pas d'exemple qui me vient en tête Pourquoi tu veux Julius Randle tu veux Aaron Gordon Combien gagne Merde Oui Ça va retenir Il joue Je cherche des exemples d'Eliéfort Non je cherche des exemples Ah des exemples d'Eliéfort Qui gagnent très bien Et qui n'ont rien Qui n'ont rien de tellement supérieur A Julius Randle Markyf Maurice maintenant Lui il est bien payé Enfin ça va Non 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 Derrick Favors Derrick Favors Il a pris une saison Non tu peux en soi C'est quoi le plafond salarial de Julius Je sais pas quel est son plafond 16 17 Je pense que son plancher C'est au moins 14 Au moins 14 15 Tu peux demander 16 millions Franchement 9 millions Il les prendra pas Il les prendra pas Et donc ce garçon Va clairement être agent libre En juillet Et je dis agent libre en juillet Parce que je crois pas un seul instant Que les pelicans vont traiter Qui que ce soit à la deadline Ni Mirotic ni Randle Non tout à fait Pour moi ça arrive jusqu'en juillet ça D'ailleurs pour Pour fermer un petit peu Le dossier New Orleans Parce que ça va être très intéressant Alfred Payton Aussi Et alors il est blessé Il a des soucis Mais il est intéressant Mais non seulement il est intéressant En plus je crois qu'il est là De Louisiane Il a envie de rester Et de s'installer là Donc attention les peles Entre Mirotic Randle et lui Ca va faire partie des gars En tout cas ça peut aller chercher le pactole Clairement là tu peux Randle tu peux Tu peux doubler ton salaire Ouais Tu passes de 9 à 18 Ouais tu peux Et Mirotic tu vas pas doubler Mais Tu vas pas doubler mais tu peux l'augmenter Tu peux l'augmenter Ou tu peux avoir de la sécurité Sur plusieurs années peut-être Oui Monsieur Nicolas Vucevic Dont on va devoir parler Et justement Sur le début de saison de Nicolas Vucevic J'aime bien les Nicolas Mais là lui c'est très grave Parce qu'on est clairement en double double de moyenne Avec ses 3 passes Son contre son interception A 3 points ça rentre Au lancer ça rentre Ca met 45% de ses 3 points l'autre Au shoot tout va bien Il a mis la sauce à Joel Embiid Il a mis la sauce à tous les Lakers Il a mis la sauce à trop de monde Il est en feu total Contractir Il est propre Il fait des bons choix Après ça reste Nico qu'on a connu Donc il est capable aussi D'avoir des très gros coups de show Il ne défend pas beaucoup Il ne défend pas beaucoup Et peut-être que dans Oui 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 la régularité On attend pour voir Moi ce qui me fait vraiment Le mec là gagne 12 et demi Tout à fait voilà Il gagne Merci Alex il gagne 12 millions de dollars Et quelques centimes Moi ce qui me fait surtout flipper J'en ai parlé notamment avec certains C'est C'est Vucevic en soi On est d'accord Si tu es Orlando Tu as la possibilité donc de le conserver Et de lui proposer un gros contrat cet été Et Vucevic je crois Aime bien Vavan Steve Clifford Je pense qu'il est content là où il est T'as drafté Mobamba quand même C'est quoi le projet ? Parce que Vucevic là il est chaud patate là On est d'accord Mais s'il y en a un qui m'étonne le plus Là sur la trade day dans l'avenir C'est lui Moi je te le dis Moi je suis John Hammond là Putain tu renifles les offres là C'est le GM du Magic Le nouveau qui est arrivé il y a un ou deux ans Moi pour moi Vucevic est transférable Oui et transférable ou transféré ? Et sur la liste des transferts Bien sûr bien sûr Officieusement Et comme tu viens de le dire je renifle les offres Je crois que c'est celui qui pue le plus de transferts de toute la liste Et je vois qu'est-ce qu'on me propose Oui bien sûr bien sûr Mais vu qu'il est dans son prime individuel Mais s'il n'y a que des offres de merde Il ne va pas le trader Oui bien sûr Après Vucevic il est dans son prime Enfin je veux dire là Un mec en 20 à 45% à 3 points Enfin je veux dire tu peux avoir Tu peux avoir beaucoup de choses en échange Je ne sais pas quelles sont les intentions d'Orlando Et c'est ça qui me fait un peu flipper avec le dossier Vucevic Il faut voir aussi Quel genre de franchise vont s'intéresser à Vucevic Et qu'est-ce qu'elles vont avoir à offrir au Magic Qui va les intéresser suffisamment Je veux dire par là Genre Quelles sont les franchises qui aujourd'hui Pourraient se dire Ouais carrément On va prendre Vucevic là Et puis on verra bien ce qu'on en fait en juillet Qui va faire ça ? Quel est l'intérêt de faire ça ? Souvent l'intérêt de faire ça Souvent C'est de récupérer un contrat finissant Et donc de filer des piques de draft pas terribles Ou les joueurs qui te font chier Souvent T'es d'accord ? Donc après Orlando Il faut voir les contreparties qu'ils vont obtenir Je sais pas par exemple Je te prends un exemple Il se pourrait potentiellement peut-être Guillemets tout ça Que les Wizards fassent un petit peu exploser leur roster Si t'es John Hammond Tu vas voir Ernie Grenfell Tu fais gros T'es en train de faire exploser ton roster Ils ont dilapidé tous leurs piques de drafts Oui mais par contre ils peuvent peut-être te filer Je sais pas Est-ce que Orlando pourrait faire quelque chose avec un des joueurs du roster des Wizards ? Faut voir c'est pas sûr lequel Tu vois pour faire quoi ? A quel poste ? Ensuite T'as pas mal d'équipes qui ont déjà un pivot Et qui ont déjà construit leur roster avec un pivot dedans Ils vont pas rajouter Vucevic Vucevic si tu le prends faut le faire jouer Il est en feu Faut le faire scorer et prendre des rebonds T'es d'accord ? Donc moi je suis le Magic Je vais sur le marché Et je renifle Mais clairement Je suis d'accord avec toi pour dire que C'est le plus transférable de tous les mecs qu'on a mis dans la liste Oui Parce que c'est chiant parce qu'il est vraiment attaché à Orlando Et je pense d'ailleurs les fans aussi le sont Parce que le mec est quand même arrivé d'un deal à Philadelphie Je crois que c'est avec Dwight Enfin je veux dire il y a depuis une éternité Vucevic Et il est monté en température et température Aujourd'hui c'est un 20-10 respecté On le sait avec la défense il y a toujours un problème Mais ça reste Nick Vucevic quoi Et je ne sais pas Ce qui m'étonne c'est Si tu as drafté Mouvamba Que tu passes la trade deadline Et que tu mets une blinde cette fois sur Vucevic Mais attends Je ne dis pas que ça n'a pas de sens Mais putain Tu vas pas le faire jouer en 4 à Mouvamba Peut-être que John Hammond il se dit J'en profite J'ai Vucevic toute la saison Puis il va peut-être se barrer en juillet Et puis c'est pas grave Je ne pense pas qu'il pense Je ne sais pas Je me demande ce qu'il pense Il y avait déjà énormément de bruit autour d'Evan Autour du mois de juin-juillet dernier Il y avait des histoires autour de Alfred Payton on l'a vu ça a bougé Oui mais je Mais peut-être qu'il a reniflé les offres déjà Et qu'il n'a pas eu des choses intéressantes Parce que je te dis La conjoncture De ce marché là Pour un mec comme Vucevic C'est quoi les offres que tu vas avoir ? Qui va te faire une offre un peu alléchante ? Alors Charlotte ? Tu veux la reprendre qui ? Tu te démerdes Alors qui dis-moi ? MKG et un pic Je pense que je garde vous c'est pourtant Et non mais deux pics Et non mais tu vois tu as essayé de dilapider C'est juste en tout cas C'est vraiment le dossier moi qui me fascine le plus Jusqu'à la trade deadline Qu'on va suivre évidemment en direct Tu vas avoir Brooklyn ? Non c'est bon t'es déjà L'Enix ? C'est l'Enix que j'avais sinon en tête Mais il n'y a pas énormément de franchises sinon Les Cavs ? Moi je pensais à Portland à la base Les Cavs tu récupères Kevin Love pour le mettre à côté de Mobamba ? Tu mets Aaron Gordon dans un 6 diamant ? Faut que tu combines parce que Kevin Love il gagne 25 Non mais il faut bricoler mais Oui c'est pas possible ça marche pas en termes de salaire Tristan et un pic Non mais tu vois c'est pas terrible hein Non c'est vrai Et les Portland excuse moi je vois pas trop Nourkits ça leur va très bien Tristan et un pic Putain ouais non mais ils sont en reconstruction totale les Cavs En tout cas il faudra suivre de très près le dossier Bucévich Qui pour moi est le plus fascinant là sur les deux prochains mois et les huit prochains Parce que Orlando là a une grosse décision à prendre En tout cas Nico magnifique début de saison Joueur suivant Joueur suivant pour moi c'est le meilleur meneur de l'Est sur ce début de saison Quelle Lurie ? Non Ni Kyrie Irving C'est Kemba Walker C'est bien Ouais Presque 30 points par match En feu totale Ça va Boston ou pas ? Est-ce que d'habitude Kemba Walker Bon là il a mis 60 points Là Et puis après il en a remis 43 Il a mis 43 sur la tête de Boston pour la victoire Sur les Celtics Pour la victoire en plus Parce que 60 il y a la défaite Ouais 60 il y a la défaite 2 Non non il en a fait 2-3 vraiment quand ils ont commencé à perdre des matchs récemment Parce que là ça va mieux mais juste avant il avait eu un coup de mou C'est un peu mieux il met 20 points tu vois Ah franchement Les pourcentages sont toujours un peu streaky avec Kemba Oui les pourcentages oui mais il arrive à peser Il arrive à être là il peut distribuer il a progressé vraiment Non il a progressé mais ce que je veux dire par là c'est que souvent Kemba aussi attention on l'a déjà vu Il est quand même à 39% à 3 points depuis le début de saison il est à 46% au tir Tout à fait C'est un mec qui prend plus de 21 tirs par match Bien sûr bien sûr C'est des très gros volumes J'essaie juste de faire gaffe avec Kemba Parce que monsieur en janvier ensuite là tu as le mois complet anti Kemba Là Il nous a déjà fait des automnes de ouf Oui 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 mais là pour l'instant sur le début de saison Pour moi c'est le meilleur meneur à l'Est Alors le contrat attention Il ne gagne que 12 millions Donc il est agent libre de chez agent libre en juillet C'est l'un des meilleurs rapports qualité prix clairement à ce niveau là de NBA Et je crois que de tous nos dossiers c'est le plus safe Et c'est chaud de dire ça Alors qu'il y a 6 mois je considérais que c'était un des mecs Le plus safe dans le sens quoi les Charlotte va lui mettre la blinde Kemba veut rester à fond à Charlotte Et Michael Jordan a envoyé des messages à tout le monde Il a envoyé des mémos, des textos, des appels de tuyaux, des pigeons rageurs Il n'y a rien on va lui mettre tout Alors après est-ce que c'est de la com ou pas j'en sais rien Mais en tout cas il a l'air safe le dossier La com de Charlotte depuis un mois et demi elle est totale Il y aura zéro discussion contre Kemba On trade des Kemba contre quoi ? On récupérer un moins bon joueur du trade c'est sûr Donc ça ça va pas Et puis pour Kemba c'est trop bien parce que t'es à Charlotte qui va être l'équipe Qui va pouvoir te mettre le plus de thunes possible Il va prendre la blinde de ouf Bah si Curry est passé de 10 millions par an à 35 Non mais il va prendre la blinde de ouf Kemba Je pense que Kemba peut être payé 30 millions Il va prendre la blinde de ouf et quelque part ça sera pas volé Et ça sera mérité putain Donc moi ça me va Donc voilà un mec il est presque à 30 points par match A 39% à 3 points A 46% au tir Il fait gagner sa team C'est lui le dépositaire offensif en terme de scoring Il va être all star s'il continue comme ça Parce que franchement là il va être all star Kemba Walker A moins que Charlotte tombe complètement dans les résultats Non mais même 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 La dernière il était all star Mais oui mais oui donc là il va être all star encore Donc non Kemba agent libre Mais je ne vois pas trop d'agitation à la trade deadline autour de lui Non plus Et je pense qu'en effet c'est parmi les 6 là après j'ai parlé du dernier Mais c'est celui qui va prendre le plus de thunes Devant Vucevic Middleton Ouais clairement Puisque le dernier c'est Tobias Harris On avait déjà parlé un petit peu avec les Clippers Lui la deadline faut voir Lui la deadline faut voir Je crois quand même qu'ils sont assez contents les Clippers de lui Oui oui tout à fait Il y a son duo avec Boban Marjanovic Ils sont contents Ils sont bien Ça met de la bonne ambiance Ça met du ketchup dans les pattes quoi Je pense qu'ils sont bien contents de ce qui se passe avec Tobias Harris Lui il l'a dit clairement dans sa propre com Il a envie de rester à Los Angeles Tu m'étonnes Combien il gagne lui ? Il gagne à peine 15 millions Ouais ça 14 et demi 15 Ouais Et il peut demander plus Ouais Est-ce que si t'es Tobias tu peux demander plus que Middleton ? Je sais pas mais tu peux demander au moins autant qu'à Ron Gordon ou à Zach Levine Ah oui ça c'est sûr Bah il gagne 20 déjà Ouais bien sûr bien sûr Non Tobias peut demander Oui non mais Tobias peut demander Oui il peut demander 22 millions par an Tobias Ouais Je pense Parce que c'est un mec qui va mettre 20 points dans beaucoup de systèmes Il les avait déjà mis dans d'autres endroits A Détroit il était pas loin de la vingtaine A Orlando il était pas loin aussi Milwaukee il a fait du sale Il est fort hein Tobias Harris Il est fort et c'est un score Et lui aussi il peut être all-star cette saison Donc du coup il faudra voir comment est-ce qu'il négocie son contrat Toi t'as un doute sur le fait que les Clippers pourraient le trader la deadline ? Je me dis qu'en fonction de comment ça évolue A un moment donné les dirigeants vont se dire Est-ce qu'on surfe pas un peu sur cette bonne osmose collective Et sur le fait que en fonction pareil tu renifles et tu regardes Mais je suis plus sceptique Mais je me dis c'est pas impossible Vu que ok il a envie de rester mais à combien en fait ? Le truc c'est est-ce que les Clippers vont avoir envie de mettre 22, 23, 24, 25 millions la saison sur Tobias Harris ? Il y a la free agency qui arrive et les Clippers ont envie d'être bien Donc ça peut aussi leur donner envie en fonction des offres de le trader Tout à fait C'est ça que je veux dire Bien sûr bien sûr Les Clippers vont être agressifs on le sait Ils veulent du Kawhi, du Clay Thompson ou du pick de draft Mais Tobias ça va être fascinant aussi Parce que lui clairement là tu te dis C'est impossible qu'il bouge de Los Angeles vu comment ça marche bien et ça joue bien Ah bah non mais pour lui c'est parfait Mais en terme de logique Tu peux aussi penser à te dire C'est la thune qui va changer beaucoup de choses potentiellement Donc là on est d'accord Bien évidemment balancez vos avis sur ces 6 joueurs là On rappelle Nicolas Vucevic, Kama Walker, Chris Minolton, Tobias Harris, Julius Randle et Nicolas Mirotic Celui qui est le plus safe de on ne touche pas, on ne bouge pas et on prolonge à domicile Kemba Kemba C'est fou moi on avait un discours totalement différent il y a quelques mois Mais ils ont retourné totalement le truc Avec Mitch Kopshak pourtant je m'étais dit tu vois peut-être bon Et celui qui a le plus de chance de bouger Randle Ah ouais Pélican en terme de salaire ça va être compliqué de garder tout le monde Ça va être très compliqué à dos Je te le dis moi Ça va être chaud On va faire comment ? Vuce Vuce je pense Vuce a une deadline peut-être potentielle Randle moi je pense qu'il bouge en juillet en agent libre quoi Tu vois ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr Il touche 18 millions cette saison on va voir ce qu'il va pouvoir demander sur le marché Hassan Whiteside il a une player option Mark Gazel il a une player option il y en a plein Il y a une player option à 27 millions C'est ça S'il ne la lève pas c'est une erreur C'est ça, Mark Gazel on en a parlé aussi Normalement il doit l'apprendre Ouais il va l'apprendre Il y a des copains tout ce qui est Ricky Rubio aussi ça sera agent libre ça gagne 16 millions la saison On va voir ce qu'il peut demander lui On va voir, ça va pas être simple Et après d'autres petits copains les Bobby Portis, les Spencer Diswitty, les Ken Beysmore et tout ça il faudra surveiller Dans tous les cas voilà les 6 N'hésitez pas à nous dire qui vous voyez qui va bouger à la trade deadline Ou recevoir une grosse blinde ou vers quelles équipes iront certains de ces gars cet été On va surveiller ces dossiers là En tout cas énorme début de saison de monsieur et madame contractière Allez c'est parti, à la prochaine Ciao Ciao